Lui qui insultait les femmes, les plotait en direct, annonçait qu'il souhaitait les baiser, plaît aux bobos ou aux quizans, aux féministes de tout poil. Ce chantre du mauvais goût, qui incarne finalement presque mieux qu'au diard, et tous les rois de la clope et de la main au cul, le mâle blanc du XXe siècle, est épargné par les guillotines contemporaines. On lui pardonne sa passion vicelarde et misogyne pour la chair fraîche, ses apologies à peine cryptées des prépubères, de balades de Mélodie Delson à Five Easy Peaces, ses blagues potaches et graveleuses, où les femmes, conçues comme de la marchandise, subissent presque à chaque fois les assauts du mâle satisfait. Gainsbourg a tout pour effrayer l'époque. Qui fut jamais plus beauf que lui ? C'est le mâle salace dans toute sa splendeur, le blagueur gras de zinc, le gros dégueulasse des goiseurs de mauvais calembour. Et ça passe. Les femmes l'adorent toujours, et encore, la gauche extrême, l'encens, on s'en repaie dans les soirées de la Nupes. Sous-titrage Société Radio-Canada